Bonjour à tous, nous parlons maintenant, nous voulons parler de la paracha Béa Lotecha, c'est la troisième paracha du livre de Bamidbar, le livre des nombres, une paracha qui aborde beaucoup de sujets, je ne vais pas tous les résumer maintenant, mais disons pour résumer un petit peu les enjeux de cette paracha, qu'ils apparaissent, cette paracha apparaît à un tournant du narratif de la Torah, tout simplement parce que l'on retrouve précisément les passages narratifs de la Torah, on avait laissé l'Ebn Israël au pied du Mont Sinaï avec ce Matan Torah bien sûr, et ensuite étaient intervenus dans toute la fin du livre de l'Exode et tout au long du très long livre de Lévitique, les lois, les lois de sainteté qui cherchent à réaliser la sainteté à tous les niveaux de l'être, et voilà que nous revenons dans les passages narratifs, nous sommes très très près de la frontière de Canaan, et d'ailleurs dans la paracha suivante, Shelach Lekha Moïse enverra des espions pour préparer cette conquête de Canaan, et puis c'est un passage important parce que précisément justement se pose désormais aux Israélites la question de, après ces hautes vérités révélées par le Matan Torah et ces hautes révélations, et y est à cher et y est, je serai qui je serai, et bien des questions beaucoup plus concrètes, qu'en faire cette Torah, comment s'organiser politiquement, comment vivre à la hauteur de cette Torah. Alors il semble que si l'on prend les deux extrêmes de la paracha, et bien cette question ne soit pas si facile que cela, car en effet la paracha débute avec, c'est d'ailleurs les Béalotécha, quand tu feras monter les lumières du Candelabre, la paracha commence par une description de ce Candelabre, et par cette injonction, il s'agit de faire monter les lumières du Candelabre dans le tabernacle, et bien quand on commence, donc on commence avec ce passage extrêmement spirituel, qui nous parle d'élévation spirituelle, et la paracha, il faut bien le dire, se termine dans quelque chose d'assez mesquin, la médisance de Aaron et Myriam envers Moïse, envers la femme couchite, la femme éthiopienne de Moïse, et cela se termine assez mal. Alors, il semble que justement, dans cette évolution extrêmement tranchée de la paracha, qui débute de façon très haute et se termine plus mal, il y a un problème éminemment moderne. Je dirais, c'est le problème de, on parle beaucoup dans notre société de notre psychologie post-moderne, où l'homme est morcelé, où l'homme a du mal à implanter les plus hautes valeurs. Voilà que nous commençons des actions, et puis elles s'enlisent, elles se terminent parfois à l'inverse, même de ce que nous voulons. Il y a, je dirais, un thème presque faustien. Vous savez, il y a cet écrivain que j'aime beaucoup, Michael Bulgakov, dans Le Maître et Marguerite, ce chef-d'œuvre des années 30, qui cite d'ailleurs une phrase de « Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien ». Ce problème si difficile, comment on fait pour implanter des valeurs sans se perdre en route ? Et c'est un problème, je trouve, éminemment moderne, que peut-être traite cette paracha, qui justement décrit une trajectoire qui semble mal se terminer. Alors, peut-être nous faut-il tourner justement une leçon vers la ménorah, puisque notre paracha commence avec ce problème de la ménorah. Peut-être nous enseigne-t-elle une leçon sur la cohérence possible. On pourrait dire que la spiritualité, c'est l'idée un petit peu intuitive qu'on en a, ce serait le détachement, par exemple. Il y a quelque chose qui marche toujours très très bien dans l'enseignement aux enfants, justement avec la flamme, quand on explique à Hanukkah, pour les bougies du Shabbat, ou autour de la lumière, deux enseignements très très beaux sur la lumière. Tout d'abord, le fait que, à la différence d'un verre d'eau, vous savez, quand on a un verre plein et un verre vide, et que l'on remplit le deuxième verre avec le verre plein, eh bien, ce que gagne le deuxième verre, la moitié du verre plein, eh bien, le premier verre, on le gagne en vidant le premier. Donc, il y a une transformation des vases communiquants. Eh bien, la différence de l'eau, la lumière, elle, a cette propriété de pouvoir se transmettre sans rien perdre d'elle-même dans la transmission. Et on le fait de manière très graphique, souvent avec les enfants, on allume une bougie qui brûle, on allume une deuxième bougie, on détache la première bougie, et voilà que les deux bougies brûlent. Et il y a quelque chose de très fort dans cette transmission de la lumière, ça nous donne une idée presque graphique de l'infini. On voit bien qu'on peut transmettre une lumière sans rien perdre de la première. Et puis, il y a un deuxième enseignement, souvent, qui est très très fort, très très graphique aussi, c'est que, quelle que soit la manière dont on oriente une bougie, qu'on oriente la mèche vers le bas, vers le haut, de manière horizontale, eh bien, la lumière, toujours, cherche à s'élever. Et donc, là aussi, on a une idée de ce que peut vouloir dire peut-être l'élévation spirituelle en ce monde. Et peut-être la spiritualité, pourrions-nous comprendre de ces deux exemples, est à trouver dans un détachement par rapport à la matière, quelque chose qui cherche à s'élever, et qui peut-être serait cet enseignement de « béa alotecha » quand tu chercheras à élever les lumières, et bien sûr, on le comprend de manière analogique, à élever soi-même, à élever son âme à travers les lumières. Eh bien, de manière surprenante, les sages nous livrent un commentaire concernant ce premier passage de « béa alotecha », ce première description de la ménorah, qui va presque à l'inverse. Ils n'insistent pas du tout sur le fait de se détacher, mais à travers une observation purement textuelle, ils disent « regardez, c'est quand même étrange, on commence par cette injonction, on nous demande de faire monter les lumières, et après, on se livre à la description de la ménorah, le fait qu'elle était d'un seul tenant, le fait qu'il faillait que ces différentes parties soient faites de telle ou telle manière, et ils posent la question « mais pourquoi donc ? » Je veux dire, la seule chose qui nous intéresse, c'est finalement ce que l'on doit faire. Donc voilà, il faut faire élever les lumières, et qu'est-ce qu'on a besoin de décrire ensuite par le menu les détails extrêmement matériels de la fabrication de la ménorah ? Et précisément à travers cette question, ils nous livrent un enseignement concernant la force, la possibilité d'être en continuité spirituelle avec les valeurs que l'on défend, il n'y a pas de cohérence spirituelle si l'on ne fait que s'intéresser au résultat final, se détacher les lumières. Comment on fait les lumières ? Et bien précisément si l'on est relié soi-même à la fabrication de la ménorah, si l'on est à l'origine des choses, si l'on remonte un petit peu en arrière, si l'on s'intéresse justement à la manière dont la ménorah est constituée, si l'on en fait de cette histoire, notre histoire, alors le geste s'inscrira dans une continuité matérielle qui elle vient de beaucoup plus loin que le geste final, elle vient depuis les origines de la fabrication de l'objet et alors notre acte sera en continuité et là seulement on pourra faire monter les lumières si l'on est soi-même imprégné de cette histoire. Et il y a là sans doute une réponse à l'interrogation que nous avions posée, comment ne pas se perdre dans cette psychologie brisée qui est parfois la psychologie post-moderne, dans cette société si compliquée, qui met beaucoup de chemin et d'obstacles sur nos actions. Nous aussi qui sommes consommateurs, on est tellement consommateurs dans notre société qu'on s'intéresse à ce qu'il y a à prendre de final, on n'a pas le temps de s'intéresser à ce qui précède les actes que nous devons faire, on n'a pas le temps de s'intéresser à l'histoire des objets, l'histoire des personnes, l'histoire des situations, on ne voudrait prendre que la partie utile, l'ultime partie utile. Et bien cette paracha nous invite à élargir notre champ d'action, à remonter en arrière sur l'histoire des objets et comment l'on fait monter, comment justement la possibilité de la spiritualité est là, comment c'est possible, et bien il est possible de faire monter les lumières et nos âmes si l'on se rejoint, si l'on se lit à l'origine des choses et à l'histoire des choses. Il y a sans doute là une leçon très profonde. Le Rav Kook avait un enseignement un peu similaire sur le Gan Eden, vous savez, au Gan Eden au départ ce sont les arbres eux-mêmes qui étaient bons à manger. Et la faute, en tout cas ce qui s'est passé au Gan Eden, a provoqué une scission entre l'arbre et le fruit. Et le Rav Kook nous dit, nous avons une sorte de fatigue existentielle souvent dans nos existences, nous recherchons le fruit, nous recherchons le fruit et ce processus est tellement long que l'on se perd en route, on est déçu, on se perd et finalement nous n'avons plus le fruit. Et bien dans cette scission, c'est exactement de cela dont nous parle la parasha Béa Lotecha, comment se réunifier, et bien en s'intéressant à l'histoire des objets que nous manipulons. Et il n'y a pas de dichotomie à installer entre l'acte et l'intérêt que nous avons pour les objets qui sont le vecteur de cet acte. Et c'est une profonde leçon de réunification de nous-mêmes auxquelles nous invite la parasha Béa Lotecha, et alors seulement, bien sûr, nous ferons monter, en faisant monter les lumières, nous ferons monter nos âmes, nous nous élèverons nous-mêmes. Et bien c'est ce que l'on peut se souhaiter en ce Shabbat et dans toutes les actions de notre vie. précédemment. Et bien.